Musique Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver à Paris devant le Sacré-Cœur avec un IDF1 chez vous un peu spécial puisque nous allons vous présenter des artistes aujourd'hui et demain d'ailleurs ici dans cette émission, les amoureux du Sacré-Cœur ils sont devant moi, ils sont là et nous sommes devant le Sacré-Cœur Bonjour à tous les deux Bonjour Olivier, je suis ravi de te voir Ravi François Doblaï, qu'on l'en connaît Pour ceux qui connaissent Jackie et ses émissions, tu présentes des artistes, tu es attaché de presse en fait Oui, depuis mon véritable métier je suis attaché de presse depuis des années d'artistes complètement différents, connus, moins connus et voilà j'en vis et puis le hasard de la vie a fait que je revienne à mes premiers amours, la chanson parce que j'avais chanté quand j'étais très très jeune, il y a plus de 25 ans et en faisant quelques disques, je suis passé de l'autre côté de la barrière mon coupon d'artiste et puis me revoilou par le hasard de la vie avec les amoureux du Sacré-Cœur et Sandy Sandy qui est là, on ne va pas dire par hasard mais un peu quand même Votre rencontre a été un hasard avec François, vous n'étiez pas chanteuse ? Pas du tout, on m'a proposé cette chanson donc Alain Turban et puis voilà je me suis lancée, je me suis dit j'ai qu'une seule vie alors autant le faire et puis je suis assez surprise un petit peu des retours et de cette belle aventure C'est une histoire et une aventure comme elle le dit assez incroyable qui a commencé il y a quelques années devant l'Olympia ou dans l'Olympia je ne sais pas exactement, en tout cas c'était l'Olympia d'Alain Turban et c'est là que vous vous êtes rencontré Mon martre nous a tiré quand même parce que c'est, on s'était déjà rencontré il y a quelques années auparavant sur une radio si je ne me trompe pas, je te parle de ça en 2013 je crois 2012-2013 où on m'avait présenté Sandy en tant qu'auteur écrivaine par rapport à un livre avec qui elle était en préparation et on m'a dit tiens pourquoi pas toi en tant qu'attaché de presse tu ne peux pas aider cette jeune fille elle arrive dont fleur, elle écrit toute sa vie, je dis tiens pourquoi pas tu me fais passer le manuscrit et puis le hasard de la vie on s'est perdu de vue, tout en avait quand même marqué mais au niveau professionnel et quelques années après donc en 2016 à l'Olympia d'Alain Turban que j'organisais, je m'occupais donc de la presse je la retrouve par le hasard, le fait du hasard, je ne savais même pas qu'elle était dans la salle c'est à dire en sortant on faisait l'after dans un endroit que je te présenterai tout à l'heure qui s'appelle La Bonne Franquette et on la voit passer avec un ami photographe et je lui dis monte, on avait un van, j'étais avec Charles Dumont, avec quelques artistes et je lui dis on va faire la troisième mi-temps qu'on appelle à cet endroit et à Montmartre, elle est montée avec nous, avec son ami et puis voilà et là c'était nos retrouvailles en fait et on s'est donc retrouvés un an après par le biais de Michou le rêve de ma grand-mère en fait était de rencontrer Michou et puis je savais que Michou avait écrit en fait un livre qui s'appelle Michou, prince bleu de Montmartre et ça m'a beaucoup touchée et donc j'ai voulu en fait en faire un petit texte et le partager sur les réseaux sociaux et François l'a vu, l'a partagé à Michou et Michou a souhaité me rencontrer au petit café de Montmartre aussi, un lieu vraiment qui nous tient à cœur tous les deux N'en dites pas plus, on te dit parce qu'on va vous raconter cette histoire en détail parce qu'il y a Michou, il y a Alain Tourbon, c'est une histoire incroyable qui se vit, qui a été vécue ici même on se retrouve tout à l'heure pour la suite de l'histoire ils sont incroyables, ce sont les amoureux de Montmartre à découvrir aujourd'hui dans IDF1 Chez Vous Un IDF1 Chez Vous spécial aujourd'hui avec des chanteurs qui sont là pour nous raconter leur histoire assez incroyable les amoureux du Sacré-Cœur, je suis avec François de Blaye bien sûr et Sandy on continue à raconter cette histoire qui a commencé grâce à un homme auquel on pense forcément quand on est à Montmartre Il était tout en bleu Complètement, c'est un homme en bleu, c'était donc Michou et Michou moi j'ai eu cette chance de travailler avec lui pendant plus de dix ans où je suis son attaché de presse en fait il n'avait pas besoin d'attacher de presse lui-même était son propre attaché de presse mais je ne sais pas on a commencé avec les 80 ans et puis du coup je suis resté dans son circuit et c'était vraiment des grands moments avec Michou Alors Sandy, vous n'aviez pas rencontré Michou pourtant vous avez eu envie d'écrire sur Michou par rapport à un livre qui venait de sortir Michou, un prince bleu de Montmartre en fait le rêve de ma grand-mère était de rencontrer Michou et d'aller à Montmartre malheureusement la vie a fait qu'elle n'a jamais pu venir et donc à travers les réseaux sociaux j'ai donc appris la sortie de ce livre que j'ai lu passionnément et puis je me suis beaucoup retrouvée en fait la manière dont Michou parlait de sa grand-mère et donc j'ai voulu plutôt on va dire rendre aussi hommage en même temps à ma grand-mère et un petit clin d'oeil à Michou j'ai écrit un texte sur les réseaux sociaux que Michou a lu par le biais de François et puis François quelques jours après m'appelle et me dit voilà Michou a lu ton texte il a beaucoup été touché il aimerait te rencontrer et puis de là donc on se rencontre au petit café de Montmartre qui est un lieu aussi improbable de Montmartre et j'arrive donc à 18h au petit café de Montmartre et là je vois cet homme en bleu voilà et puis on parle et puis au bout de quelques minutes il me dit voilà je te connais pas beaucoup mais tu me touches beaucoup qu'est-ce que tu fais ce soir ? rien je lui réponds et de là il m'emmène dans son cabaret mythique aussi et mon histoire en tout cas le cours de mon histoire a totalement changé mon existence si je puis dire et vous avez l'accompagné jusqu'à la fin oui tout à fait on va continuer de développer cette histoire assez incroyable parler de votre art aussi parce qu'on a pas encore écouté un extrait on se retrouve tout à l'heure bien sûr pour la suite IDF1 chez vous IDF1 chez vous toujours avec les amoureux du Sacré-Cœur mais pas devant le Sacré-Cœur on a changé un tout petit peu mais un lieu important pour vous aussi pour nous deux c'est un lieu très important parce que c'est là réellement on s'est retrouvé comme on te disait tout à l'heure après l'Olympia d'Alain Turban la Bonne Franquette la Bonne Franquette qui est un lieu mythique depuis 1925 à Montmartre où on aime manger, boire et chanter voilà c'est la vie c'est un endroit où il y a énormément d'épicuriens où on fait la fête régulièrement en temps normal depuis quelques mois évidemment avec le confinement c'est différent mais on attend les beaux jours il va se passer plein de choses ici en plus t'es l'attaché de presse du lieu complètement donc des artistes seront accueillis voilà ah oui tout un tas d'artistes et on fait aussi régulièrement des intronisations avec la République de Montmartre comme tu as vu c'est le siège de la République de Montmartre les petits poule beaux viennent aussi régulièrement et donc on intronise certaines personnalités du monde de la télé d'ailleurs il est plausible que tu en sois prochainement avec plaisir j'ai ton numéro maintenant et voilà il se passe et surtout des soirées chansons une émission de télé aussi qui va s'appeler en direct de la bonne franquette sur Youtube donc voilà où je fais un petit peu l'initiative de tout ça mais on va faire venir des gens connus des gens moins connus un petit peu la Pascal Sevran comme il faisait à l'époque et donc voilà et puis la bonne franquette ce qu'il faut savoir c'est qu'on a un grand monsieur de la chanson française petit par la taille mais grand par le talent qui habitait juste là à cette entrée pour pas le nommer Charles Aznavour et il y a toujours son nom sur la boîte aux lettres juste là si si complètement faut aller voir ce qu'on a pas dit c'est qu'on mangeait bien aussi c'est important de le dire c'est bien écrit aimer, manger, boire chanter aussi on aime chanter ici forcément oui c'est un lieu mythique les plats traditionnels français et les bons vins surtout ce qu'il faut savoir c'est qu'ici c'est un lieu où il y a des vrais vignerons c'est à dire les vignerons qui amènent leurs bouteilles et voilà c'est pas né des gaussiens c'est pas du vin de coopérative c'est vraiment des vrais vignerons c'est pour ça qu'on les appelle les amoureux du Sacré-Cœur c'est parce qu'on aurait pu vous appeler les amoureux de Montmartre parce que vous en parlez tellement bien le mieux c'est de passer à l'intérieur on va se mettre tranquillement dedans et puis on va continuer de discuter et de vous découvrir avec grand plaisir à tout à l'heure Les amoureux du Sacré-Cœur sont avec moi et cette fois-ci nous sommes entrés à l'intérieur de la bonne franquette on a pris la meilleure table on est sur la Seine directement est-ce que c'est une Seine aussi ici ? oui c'est un lieu où il y a énormément de spectacles il y a des danseuses, des chanteurs, de French Cancan et c'est un lieu vraiment vivant en temps normal alors on va revenir sur votre histoire ça s'est passé donc ici la première vraie rencontre où vous avez eu le temps de discuter et ensuite est venue la chanson une chanson extraite du concert que vous avez vu ce jour-là à l'Olympia tout à fait, oui oui exactement comme quoi il n'y a pas de hasard dans la vie donc ce fameux soir à l'Olympia on se retrouve ensuite ici à la bonne franquette et puis un an après Alain nous propose de reprendre sa chanson Les amoureux du Sacré-Cœur c'était à la base une comédie musicale c'était donc La légende de Montmartre écrit par Alain Turban il avait déjà joué cette première version en 2013 à l'Olympia et moi je connaissais son album, le concept album qu'il avait fait sur Montmartre et c'est vrai qu'il nous propose de chanter on nous appelait toujours Les amoureux de Montmartre cette chanson et moi Alain c'est mon vieux pote depuis des années je lui dis mais donc tu fais chanter Sandy mais pas moi moi je connais déjà ce métier depuis des années j'avais arrêté pour passer à taché de presse comme tu sais et je lui dis non c'est pas et puis il me dit si si ainsi je pense qu'il y a quelque chose à faire et on a tenté, on a testé la chanson à la maison et on est passé très très vite en studio Même en studio donc comme je disais tout à l'heure je n'avais jamais chanté ne serait-ce que dans ma douche ou dans mon salon et puis je sais pas une magie a totalement opéré c'est peut-être sans doute François qui m'a accompagné et je me suis prise comme ça par plaisir et par passion pour la chanson et je prends plaisir toujours aujourd'hui à chanter et je pense que je me suis moi-même surprise à chanter On en parle L'anecdote c'est quand même très drôle c'est que Sandy n'avait jamais mis les pieds dans un studio d'enregistrement et là Alain on lui propose d'enregistrer dans un des plus beaux studios parisiens le studio Marcadet où tout le monde est passé je veux dire de Dustin à Gainsbourg à Johnny et en deux prises elle nous a fait la voix donc c'est assez génial et magique Restez avec nous on va continuer de parler de cette histoire incroyable ici avec vous sur IDF1 Rendez-vous tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous IDF1 chez vous toujours à Montmartre et on continue de parler des amoureux bien sûr mais aussi de musique et vous n'êtes pas seul dans cet album que vous proposez un album made in Montmartre Ah oui c'est complètement à 100% Montmartre 200% je dirais même c'est 50 chansons inoubliables qui ont marqué Montmartre ça va de Montant à Fréel à Piaf et c'est vrai qu'on a la chance d'être sur le deuxième CD avec les Amoureux du Sacré-Cœur et puis des chansons plus récentes aussi de notre ami Alain Turban qui chante merveilleusement bien Montmartre voilà c'est tout neuf tout chaud parce qu'on vient de le recevoir Qui est l'initiative de ce projet ? C'est un petit peu Alain Turban moi-même et Mathieu Moulin surtout le directeur artistique de Marianne Mélodie parce que c'est sorti chez Marianne Mélodie on lui avait proposé et c'est surtout pour les 100 ans de la République de Montmartre parce que ici nous sommes au siège social de la République de Montmartre et la République de Montmartre vient de fêter ses 100 ans l'année dernière donc en 2020 malheureusement avec tous les événements on n'a pas pu fêter ça en grande pompe on le fera cette année si tout va bien au printemps et pour la sortie donc pour les 100 ans de la République de Montmartre on a eu l'idée de faire cet album avec inclus dessus évidemment la chanson « Monte là dessus tu verras Montmartre » l'hymne officiel de la République Bien entendu c'est de la bonne humeur de la joie de vivre à l'intérieur ? Complètement mais il y a aussi énormément de chansons à texte de l'époque des chansons réellement qui ont marqué cette butte Montmartre A découvrir, à acheter absolument et nous allons continuer de découvrir votre parcours et le futur aussi parce qu'il y a encore plein de choses vous vous parlez du printemps quand tout ira mieux il y a encore plein de projets on reste ensemble on se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous IDF1 chez vous IDF1 chez vous toujours à la bonne franquette et vous le reconnaissez certainement avec nous cette fois-ci Alain Turban, ravi de vous rencontrer Alain je vous laisse prendre le micro je suis très heureux de vous rencontrer c'est comme vous voulez voilà alors bon une carrière de chanteur oui 40 ans à peu près et puis producteur aussi oui et reproducteur parce que j'ai eu des enfants aussi d'accord d'accord producteur pour ces deux là bah oui l'histoire on va pas se répéter mais l'histoire c'est ils se sont connus presque à José de l'Olympia à la légende de Montmartre en 2013 à l'Olympia et on devait se retrouver tous à la bonne franquette après avec les musiciens et quelques vips quoi et cette histoire des mots est née de ça quoi alors moi je connaissais François depuis fort longtemps en tant qu'attaché presse même chanteur parce qu'il a chanté et t'as les mains froides toi et il s'en dit un peu moins mais voilà et à force de les voir ensemble j'ai dit mais attendez j'ai une chanson merveilleuse une chanson qui est née à l'Olympia et cette chanson c'est les amoureux du Sacré-Cœur et tout est parti de là quoi après ils ont racheté le Sacré-Cœur la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe et c'est bien aussi être producteur ça change d'être sur le devant de la scène c'est une autre casquette pour vous oui un autre turban on va dire oui oui non mais moi j'aime les gens la vie c'est un grand partage voilà on n'est pas unique et effectivement d'écrire pour d'autres personnes notamment les amoureux du Sacré-Cœur oui et puis d'autres personnes toute ma vie je n'aime que ça quoi écrire des chansons maintenant si vous voulez chanter demain vous chantez et je vous fais chanter avec grand plaisir donc d'autres chansons en tête pour eux qui pourraient leur aller des inspirés oui oui après ils préparent un album avec notamment d'autres chansons pas que de moi d'autres artistes parce qu'il faut avoir une pluralité avoir des choses pas qu'un turban quand même parce que c'est toujours la même chanson c'est pas terrible l'avantage c'est qu'on a des amis auteurs compositeurs c'est un panel vraiment de potes voilà on essaie de s'entourer avec des gens vrais et ça se sent ça se sent et d'ailleurs on va rester avec vous encore demain on revient demain si vous êtes d'accord pour continuer à découvrir votre parcours tout ce que vous faites le parcours d'Alain aussi assez impressionnant on se retrouve demain pour la suite IDF1 chez vous à Montmartre bien sûr Bonjour à tous et ravi de vous retrouver IDF1 chez vous encore à Montmartre comme hier pour mettre à l'honneur un couple un couple de chanteurs qui tout le monde en parle en ce moment je ne suis pas le premier mais bon je voulais les mettre à l'honneur aussi les amoureux du Sacré Cœur rebonjour à tous les deux on s'est vu hier et quelqu'un que vous connaissez bien aussi Alain Turban et c'est grâce à Alain finalement que nous sommes là aujourd'hui réunis parce que vous vous êtes rencontrés lors d'un concert d'Alain puisque toi François tu t'occupais déjà de la carrière Oui moi je connais Alain tu vois tu vas rigoler quelques années en arrière si je fais un flashback j'ai fait comme je le disais j'ai fait quelques chansons et j'avais même chanté à l'époque en première partie d'Alain et après la roue a tourné je suis passé attaché de presse et je me suis occupé d'Alain aussi sur pas mal de ses concerts et puis voilà on est toujours resté amis moi Alain je considère un peu comme un grand frère voilà et puis j'aime beaucoup son je veux dire c'est tout ce qu'il écrit parce qu'il écrit c'est un boulimique d'écriture on ne dirait pas comme ça mais il n'arrête pas il n'arrête pas donc c'est un super auteur compositeur voilà donc c'est évidemment touchant quand il me propose d'enregistrer cette chanson les amoureux du Sacré-Cœur je me répète une fois de plus moi je dis non non tu fais chanter Sandy parce que moi je connais ce métier j'ai déjà donné je pense qu'il y a mieux à faire avec Sandy et puis on essaie et ça a fonctionné et Alain vous avez eu le nez finalement pour les vous savez mettre les gens en avant on est tous un peu médium et tous un peu le passeur le trait d'union la vie c'est un échange il faut bien échanger les choses avant de faire d'autres choses il faut aller vers les gens oui c'est ma façon de fonctionner vous avez eu un succès incroyable depuis le début de votre carrière essentiellement d'ailleurs dans les années 80 le plus gros tube alors moi ça a démarré en 78 à 4ème dimension et ensuite justement avec un ami de la chaîne Gérard Salès pour pas le citer mon ami Gérard Salès Gérard si tu nous entends bonjour et Gérard a eu la bonne idée de faire l'orchestration de mon tube mon disque d'or à l'époque Santa Mlicka qui était une chanson disco style Magnolia Forever Alexandrie Alexandra Bounty Burlives et Gérard je me souviens de cette séance d'enregistrement avenue de la grande armée c'est extraordinaire et Gérard était un homme de talent et voilà il avait signé les arrangements de Santa Mlicka et il le prouve encore il continue de cartelage oui bien sûr je sais en tout cas on va continuer de passer cette journée avec vous on va découvrir Montmartre grâce à vous aussi et on se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous IDF1 chez vous avec des Montmartre 3 presque tous vous Alain vous êtes né ici d'ailleurs alors moi j'ai eu la chance maman a eu deux restaurants au pied de la butte Montmartre et je suis né vraiment dans le bistrou de mes parents et pour la petite histoire je le fais très court le jour où je suis né au dessus du bar et bien mon père a pris un saut à champagne il a mis des prénoms il y avait ses meilleurs copains dans le bar et c'est tombé sur Alain si c'était tombé sur Janine ah c'était un des embêtants oui il a fait que je change de sexe mais l'histoire est vraie oui je suis né à Montmartre baptisé communier Montmartre on dit que c'est un village oui bien sûr vous avez été encore plus loin parce que maintenant c'est une république la république allait avoir 100 ans et elle a été créée par Francisque Poulbeau puisqu'on dit les petits Poulbeaux mais on sait pas tellement on sait pas que c'était un monsieur qui s'appelait Francisque Poulbeau qui était peintre illustrateur c'était quelqu'un de très très connu à l'époque qui dessinait les petits gamins des œuvrés de la butte Montmartre il faut savoir que Montmartre en ce temps là c'était pas le Montmartre d'aujourd'hui c'était que des baraques en planche c'était la zone c'était des bidonvilles on a chassé tous ces gens là pour monter les immeubles haussmanniens et tout et à cette époque là ils voulaient aussi construire sur les vignes de Montmartre et alors Poulbeau, Villette tous les artistes de Montmartre sont réunis ils ont fait un jardin d'enfants et le matin quand pas les pelleteuses parce qu'il n'y avait pas de pelleteuses à l'époque pour commencer à creuser à faire des travaux ils sont dit il n'y aura jamais d'immeubles là-dessus et c'est devenu les vignes de Montmartre et la république de Montmartre est née grâce à Francisco Poulbeau Villette, Neumont tous ces gens là c'est pas une république fantoche c'est une république qui fait du bien dans la joie c'est à dire que tout est reversé aux enfants malades depuis 100 ans aux associations diverses et c'est vraiment une vraie république avec un président de la république moi je suis ministre du musical voilà oui d'accord oui il fallait bien parce que autrement c'était pas possible faire autre chose mais voilà c'est une vraie une véritable république voilà et qui vit encore et d'ailleurs ah bah là il y a un CD un album qui est sorti ah bah là c'est une anthologie avec Yves Montand avec Lucienne Delisle des vieux enfin on va dire des vieux chanteurs c'est pas gentil mais je veux dire des chanteurs d'une autre époque et puis des nouveaux les amoureux du Sacré-Cœur plein d'autres gens dessus voilà tous en lien avec Montmartre bien sûr nous restons dans cette bonne ambiance bonne humeur avec vous et on se retrouve tout à l'heure bien sûr pour la suite d'IDF1 Chez Vous Les amoureux du Sacré-Cœur avec moi bien sûr avec une chanson on va écouter un court extrait regardez les amoureux du Sacré-Cœur ont déjà posé leur valise pour une vie ou pour une heure ils sont ici le cas de Nice les amoureux du Sacré-Cœur ont trouvé le temps des cerises si la poème leur fait pas peur c'est qu'ils ont trouvé leur église une chanson qui fait du bien dans la bonne humeur qui a été enregistrée donc pas très loin d'ici je crois dans les studios Marcadé je crois studio Marcadé oui à la plaine Saint-Denis à la plaine ça s'est passé comment parce que Saint-Denis vous m'avez dit vous n'aviez jamais chanté à part dans votre douche éventuellement non non jamais jamais juste dans ma douche dans mon salon une aventure incroyable je sais pas je pense que je me suis laissé tenter je me suis dit je parle du principe qu'on a vraiment qu'une seule vie alors je me suis dit si Alain me propose de chanter cette chanson c'est que je sais un minimum chanter en tout cas et puis je me suis vraiment laissé je me suis pas posé de question on m'a dit chante et j'ai chanté tout simplement alors forcément il y avait François qui m'a beaucoup aidé et qui m'a vraiment entraîné mais je je me suis pas posé de question je pense que dans la vie quand on est passionné et qu'on fait les choses avec le cœur ben c'est très fluide vous n'étiez pas seul je crois qu'Alain Turban était dans les parages aussi oui oui tout à fait j'avais déjà un petit peu répété la chanson avec Alain et puis ben en studio une magie est vraiment arrivée j'ai pas chanté toute seule j'avais François avec moi et qui était habitué déjà à chanter voilà je me suis fait c'est vrai que souvent quand j'étais petite on regarde nos chanteurs nos chanteuses et ben se retrouver là comme ça d'un seul coup c'est vrai que c'est c'est quand même assez étrange donc on profite juste de l'instant présent et tout a été filmé en plus ça a donné le clip oui complètement il y a une partie du clip et donc au niveau de l'enregistrement dans cette chanson et moi ce que je peux rajouter c'est que Sandy grâce à elle m'a appris à ne pas trop forcer parce que moi j'étais à mon époque moi j'aimais beaucoup Balavoine je chantais un petit peu et avec sa petite voix à la Françoise Hardy à Brigitte Bardot et ben ça m'a je pense à mon âge maintenant je chantais différemment vous ai posé un peu la voix surtout sans forcer essayer de plus en émotions sans trop aller je sais chanter j'ai pas besoin de prouver avec elle c'est ça qui est génial cette espèce de magie qui s'est passé avec cette chanson c'est la magie justement ils se sont rencontrés ils se sont aimés ils ont chanté et on va parler de Sandy aussi dans quelques instants reste avec nous elle écrit aussi ça a été son premier métier on va en reparler dans quelques instants pour la suite IDF1 chez vous des artistes parisiens dans IDF1 chez vous des artistes Montmartre 3 puisque nous sommes avec les amoureux du Sacré-Cœur depuis hier matin maintenant c'était une très belle visite de Montmartre grâce à vous grâce aussi à votre musique que vous allez continuer de chanter peut-être ici à la bonne franquette quand ça sera rouvert et ça on croise les doigts pour que ça arrive très vite on l'espère complètement plein de projets pour vous donc là déjà le premier clip la première chanson vous apparaissez dans un premier album et maintenant il y a d'autres chansons qui vont être écrites enregistrées il y a déjà une deuxième chanson qui est en téléchargement qui s'appelle J'ai très envie de vous où il y a donc un clip toujours écrit par Alain Parole et Musique et c'est une chanson d'amour on est sûrement à contre-courant par rapport à tout ce qu'on entend en radio mais nous on s'en fout on aime donner du bonheur et de l'amour à tout le monde donc le texte et voilà je la vous vois d'ailleurs dans le texte j'ai très envie de vous c'est bien et donc là demain je crois vous allez encore en studio pour enregistrer une autre chanson à nouveau oui seule cette fois-ci dans le studio ou toujours avec François toute seule seule la fille entre les ponts justement qui est issue de mon histoire là je serai totalement toute seule je vais la chanter toujours avec mon coeur avec passion et donc à retrouver bientôt dans un prochain album la suite quelle est la suite je vais parler à l'attaché de presse alors l'attaché de presse on a travaillé aussi une chanson avec Marc Fichel Marc Fichel qui est un auteur compositeur en vogue en ce moment et cette chanson s'appelle On fait tout ensemble voilà c'est un et j'osais pas trop c'est un ami ça fait partie de la bande avec Alain Turban, Richard Sanderson nos amis artistes et je lui ai demandé ce gentil moi j'ai dit écoute j'aimerais tellement si t'as une petite minute si t'as un peu le temps de nous écrire une chanson mais il me dit j'ai des jeunes chansons pour vous qui s'appellent on fait tout ensemble et là on enregistre aussi en ce moment donc plus de nouvelles chansons avec Alain toujours enfin dans le concept je veux dire chanson française Montmartre Oise et l'amour et l'amour toujours l'amour merci à tous les deux de nous avoir fait partager votre belle histoire dans un lieu mythique ici à Montmartre la bonne franquette on croise les doigts on les remercie d'ailleurs pour leur accueil évidemment c'est fermé on a pu accéder mais voilà c'est malheureusement fermé on espère que ça va pouvoir ouvrir très vite on remercie aussi Alain Turban pour sa gentillesse on espère le voir sur scène bientôt aussi et bien on devait chanter à la Nouvelle Eve la légende de Montmartre parce qu'on fait partie du concept la nouvelle version de la légende de Montmartre en modèle réduit on va dire avec 4 musiciens 4-5 musiciens Alain en maître de cérémonie et puis nous et Bernard Beaufrère mais malheureusement tout est repoussé voilà vous me tenez au courant je viendrai voir les répétitions avec plaisir ce sera en route tout ça merci de votre fidélité et à très bientôt sur IDF1 DEF1 1 4 1 Österreich match 1 1 ink 2 à